Salut c'est Kevin ton coach, j'espère que tu as la patate, aujourd'hui on va parler des kilocalories. Est-ce qu'il faut compter les kilocalories ? Est-ce qu'une simple pomme à 70 kilocalories, il faut la compter ? Est-ce qu'il faut compter le plat de pâte cuit ou cru ? Est-ce qu'il faut compter tout ce que tu manges ? Est-ce qu'il faut peser les aliments ? Je vais répondre oui et je vais répondre non dans cette vidéo. Merci de me suivre en tout cas sur cette chaîne YouTube, on va faire un peu plus de vidéos ce mois-ci. C'est promis, c'est juré, c'est craché. Non il ne faut pas cracher, il y a le Covid. Du coup, est-ce qu'il faut compter ? Non, moi j'ai envie de dire non. Il faut faire en fonction des résultats que tu as, il faut faire en fonction des résultats que tu obtiens petit à petit dans le temps. Voici la réponse officielle d'un coach sportif qui a l'habitude. Est-ce qu'il faut compter ? Oui, tu peux compter au début. Mais non après, ça ne sert à rien. Il y en a qui pèsent, il y en a qui pèsent par un aliment, ad vitam aeternam, mais moi je ne peux pas. Moi j'arrive, j'ai un gros plat de pâte, j'ai la flemme de sortir ma balance, machin, non, truc. Avec l'habitude en plus tu sauras les quantités qu'il te faut, etc. Mais le truc à faire, c'est que tu vois en fonction des objectifs que tu as. Donc si toi, tu as envie de prendre du muscle, on parle de ça sur cette chaîne YouTube, tu vas augmenter les kilocalories en fonction de tes résultats. Et tu vas voir que plus tu auras des résultats, si tu as des gros résultats, ça veut dire que c'est cool, tu augmentes assez l'alimentation. À un moment donné, sur un plateau, il faudra réaugmenter. Si tu prends trop de masse grasse, il faudra ajuster, etc. Tu fais en fonction de l'objectif que tu as, tu fais en fonction des résultats que tu obtiens. Si toi, tu as envie de perdre du poids, par exemple, tu es skinny fat, je dis n'importe quoi, tu vois, ok, tu as une alimentation, si au bout de deux semaines, tu as pris du gras, ce n'est pas ton objectif, donc il y a un truc qui n'est pas bon. Mais ne pèse pas les aliments, ça sert à rien de compter les kilocalories. Tu peux le faire au début. Tu as une formule, d'ailleurs je te la remets juste, tu peux télécharger le petit fichier là, juste en dessous. Tu as une formule qui existe, que j'ai fait moi-même, que j'ai réuni toutes les formules qui existaient, j'ai fait une moyenne de tout ça, c'est à peu près juste ce qu'il faut. Mais encore une fois, c'est théorique. Il faut faire en fonction des résultats que tu as. Si tu prends un paquet de pâtes, combien il me faut qu'il est vide, est-ce que je dois peser mes pâtes ? Non, tu n'as pas besoin de peser tes pâtes. Tu peux le faire au début pour le trip, mais je peux te dire que ça va vite te saouler. Et les professionnels, même bodybuilders, certains ne le font pas. Pourquoi toi tu le ferais ? Là pour 100 grammes, il y a 350 kilos cales, sachant que c'est des pâtes blanches, il ne faut pas ça. C'est pourri pour manger. Donc voilà, arrête de compter les kilos calories. Moi, c'est mon message que je voulais te dire aujourd'hui. Tu fais en fonction des résultats que tu obtiens avec le temps. Je vais faire plusieurs vidéos au mois d'octobre pour aider les personnes à cause de cette crise sanitaire. J'aurais craché. Non, il ne faut pas cracher, il y a le Covid. Merci à t'avoir suivi. N'oublie pas de liker cette vidéo, de télécharger le petit fichier. Il est gratuit, il est offert, je te l'ai fait pour toi. J'ai bien bossé. Il y a des couleurs et tout, tu vas voir. C'est très très facile d'utilisation et tu reçois ça sur ton adresse mail. C'est offert. Voilà, merci à toi d'avoir suivi. Abonne-toi sur cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Clique juste en dessous pour liker cette vidéo. Et je te retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz